... Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la présentation d'Unibot. Tac ? Ouais. Alors, c'est parti. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu le logiciel ? Vous l'avez déjà vu ? Pas du tout ? Ouais ? Vous l'avez déjà utilisé un petit peu ? Ok. Alors, du coup, je vais vous expliquer tout le logiciel en partant de la génèse du projet. C'est-à-dire qu'il y a maintenant 5 ans, un collègue à moi de l'association Plane de Science, Jean-François Parmentier, m'a exposé ce petit robot. C'est un petit robot sympathique qui permet de détecter des obstacles, de faire du suivi de ligne et qui est programmé par une carte Arduino. Et l'idée, c'est de pouvoir le faire programmer par des jeunes d'écoles primaires. C'est le ECM. Le seul problème, c'est que vous avez peut-être déjà vu les langages de programmation, c'est pas forcément évident à aborder par les enfants. Donc, tout le jeu a été de réussir à développer un logiciel ou trouver un logiciel existant et l'adapter à notre besoin pour justement faire en sorte que des jeunes qui sont à la limite de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ça m'est arrivé une fois, puissent programmer ce petit robot. Donc, quand on a fait un état de l'art, en 2013, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de choses. Aujourd'hui, on est en 2018, il y en a déjà beaucoup plus, mais c'est vrai qu'en 2013, les choix étaient assez limités. On avait OpenBlock, du MIT, qui existe toujours, qui a un logiciel orienté bloc, mais seulement pour jouer avec du bloc, un peu comme Scratch. C'est-à-dire que ça reste dans l'écran, ça ne sortira jamais. En dessous, on avait Biob, aujourd'hui, qui s'appelle Snap. Je suis retourné voir, il y a une semaine sur le site, il a changé de nom, mais ça reste un logiciel de bloc qui nous permet de faire de l'algorithmie simple, mais ça reste toujours à l'écran. Et un dernier logiciel qu'on avait trouvé, c'était Artublock. Alors, lui, justement, c'était une version d'OpenBlock qui avait été retouchée pour justement générer du code C++ pour Artubino. Alors là, on s'est dit que c'était une obel. Donc, on a utilisé, l'idée, c'était donc d'utiliser Artublock, mais de le retoucher pour nos besoins. Plutôt que d'avoir accès aux simples fonctions Digital Read, Digital Write qu'on peut avoir sur les cartes Arduino, les PIGMOD. L'idée, c'était aussi d'avoir toutes les fonctions relatives au robot. C'est-à-dire, comment avoir la détection d'obstacles, avoir une fonction qui nous renvoie vrai ou faux si on a un obstacle au devant. Une fonction qui nous renvoie vrai ou faux si on est sur une ligne noire pour l'œil gauche, pour l'œil droit. On a des fonctions pour faire avancer les roues, les faire reculer. Voilà, la boîte à outils, la librairie classique qu'on peut utiliser pour piloter un robot. Donc, ce logiciel Artublock, quand on a mis la réaction, on a fait du reverse engineering pour voir comment il fonctionnait. Et on s'est rendu compte qu'il était facilement adaptable, on pouvait facilement le faire évoluer. Parce qu'en fait, tous les objets qui sont représentés, donc ça c'est l'interface de la première version qui s'appelait encore Artublock. Vous avez sur la gauche, on ne le voit pas très bien, mais ici vous avez les boucles et méthodes. La boucle principale, l'initialisation, créer une fonction, l'appel à la fonction. Les variables des objets pour créer des bouletins, créer des entiers, des chaînes de caractère. Les opérations, les additions, les soustractions, multiplications, compagnie. Les tests et conditions avec les si, sinon alors, les temps que, répétés, enfin toutes celles qu'on connaît. Et ici, on avait, pour notre robot, les capteurs du robot, les actionneurs du robot, et une dernière catégorie utilitaire qui nous permet d'avoir le serial print, par exemple, pour afficher sur le moniteur serial. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est que tous ces blocs-là sont dans ce qu'on appelle des blocs génus. Donc en fait, ils sont tous référencés dans un fichier XML, dans lequel ils ont un nom, et puis certaines caractéristiques avec des connecteurs, des plugs, des sockets, dans lesquels on peut, voilà, mettre, insérer différents éléments. Par exemple, quand on déclare un nombre entier, on sait qu'il va prendre deux paramètres, le nom de la variable et la valeur. Donc la première profonde d'art du bloc, ça a été de retoucher le fichier XML pour créer nos blocs, où on avait un robot avance, robot recul, robot capteur ligne gauche, enfin, aïe gauche, robot capteur aïe droite. Et ces fichiers, ce fichier XML, est mapé. Donc il est mis en correspondance avec des classes, des classes en Java, puisque le langage, le programme est fait en Java, avec des fichiers Java qui, eux, vont pouvoir nous générer les commandes, les commandes, les commandes C++ correspondantes. Donc là, l'exemple que vous avez, par exemple, c'était pour le SerialPrint. Donc dans un fichier de mapping, on dit que le génus, le bloc génus qui s'appelle SerialPrintNumber, sera utilisé par la classe SerialPrintBlock. Et dans cette classe-là, on retrouve tout le texte qui sera généré dans notre programme Arduino. Donc ça, c'était une première version qui marchait bien. On a fait tourner nos robots pendant 2-3 ans sur la base de ce logiciel-là. Mais on s'est dit quand même, c'est pas mal, mais ça manque un truc. C'est-à-dire qu'on travaille avec le BoomBot, c'est chouette, mais si demain, on veut se faire un petit tracker solaire ou un autre projet qui n'a rien à voir avec le BoomBot, eh bien, on ne peut plus l'utiliser. On était, voilà, resté dans le cas de figure d'un logiciel mono-utilisation. Donc là, l'idée, ça a été de pouvoir le faire évoluer jusqu'à aujourd'hui. En plus, il a changé de nom. Il s'appelle Unibot. Il est un peu plus dense, un peu plus fourni. Le logiciel en soi n'a pas vraiment changé. Ce qui a été la révolution dedans, c'était le fait de pouvoir charger aujourd'hui n'importe quelle librairie. C'est-à-dire que vous prenez un .h, vous allez le charger dans le logiciel, et lui va générer automatiquement les blocs associés. Donc de là-mour, on a utilisé BoomBot.h et son BoomBot.cpp avec toutes les fonctions qui permettent de piloter au robot, les capteurs, les actionnaires. Donc là, on a pu la recharger dynamiquement maintenant. Et on a aussi pu créer d'autres librairies, voilà, TrackerSolair.h, qu'on a pu charger et utiliser. Mais là où c'est encore plus beau, c'est qu'au plus d'utiliser nos librairies, à nous, celles qu'on crée, on peut revenir sur la première version d'ArduBlock, celle qui était juste avec des pin modes DigitalWid, DigitalWrite. On peut le refaire maintenant, simplement en incluant directement Arduino.h, qui contient toutes les fonctions d'Arduino.h. On peut charger Servo.h et jouer avec les servomoteurs, sans avoir l'erreur du point virgule et de la collade. En fait, là, vous le voyez ici, je me suis amusé à charger la classe Trim, la classe SB, la classe Arduino, la classe Servo, la classe Print. Et j'ai pu refaire un fichier, enfin, un programme, dans lequel j'initialise ma carte SD. Je crée un fichier, alors le fichier, il était, voilà, un nouveau fichier ici, et je peux l'utiliser. Et sur la partie droite, j'ai le code Arduino qui se génère automatiquement. C'est-à-dire qu'avec cette version du logiciel, déjà, vous n'avez aucune erreur de compilation. Vers le point virgule, la collade mal placée, ça, c'est pas possible. Vous ne l'aurez pas. Les seules erreurs possibles, et ça, le logiciel vous le dira, c'est si vous oubliez de mettre des blocs. Voilà. Si les connecteurs sont vides, vous aurez un petit pop-up qui va s'afficher, et le bloc va être mis en surbrillance pour vous dire, attention, là, il manque quelque chose. Donc c'est tout l'avantage d'UniBot aujourd'hui. Unibot permet aujourd'hui d'utiliser donc des classes, des librairies, des orientés objets. Donc on peut travailler avec plusieurs instances de la même classe. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec ArtDublock. On faisait du pin mode, et puis on jouait avec. On jouait sur les pins, on jouait pas avec les objets. Aujourd'hui, je peux avoir plusieurs instances de mon même BoomBot, un qui s'appelle Pierre, un qui s'appelle Paul. Et puis, dans les instances de classe, on ne sait plus, plus. Dès que j'appelle une méthode, je le fais sur un objet et pas sur un autre, sur une instance. Donc ça, ça a été, voilà, un des avantages de ce logiciel-là. Comme je vous dis, on peut utiliser aujourd'hui n'importe quelle librairie. C'est-à-dire qu'on peut faire du Arduino classique sans écrire une seule ligne de code. Ça, c'est le truc qui est bien. Il est aussi, il est interfacé avec Arduino, puisque c'est un plugin pour l'IDEU Arduino. Il est intégré dedans. Donc il permet de lancer la compilation directement et le téléversement sur la carte Arduino. Et il affiche les blocs manquants. Alors, dans notre logiciel, on a, sur la partie tout en haut à droite, vous avez un bouton de préférence. C'est par lui que vous allez pouvoir charger les différentes librairies. Ici, ça vous voit cette fenêtre-là. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller chercher n'importe quel point H. Et vous pouvez l'activer ou désactiver. C'est juste pour l'affichage dans le logiciel. C'est-à-dire que vous pouvez les garder en mémoire. Et selon l'activité que vous allez avoir, c'est un logiciel qui a été dessiné surtout pour les publics scolaires, pour les jeunes groupes. Imaginez donc que le prof, l'enseignant, l'animateur qui est avec le groupe va peut-être avoir une activité avec les 12-14, une activité avec les 14-17, pas forcément travailler sur les mêmes projets. Donc plutôt qu'à chaque fois d'avoir à recharger ou décharger les librairies, tout ce qu'il a à faire selon le groupe avec lequel il va travailler, c'est activer ou désactiver la librairie pour qu'elle s'affiche ou non dans le logiciel. Alors, en plus de ça, on a fait une chose en plus, c'est-à-dire qu'il peut charger des librairies, n'importe quelle librairie, mais on peut aussi les customiser un petit peu les librairies pour les besoins visuels. C'est-à-dire qu'on a mis en place une série de commentaires qu'on peut rajouter au-dessus de chaque instruction. Par exemple ici dans le constructeur, c'est un type de commentaires qui est légèrement particulier. Voilà, on voit ça sur la charbon-base, bloc. Le texte, ce sera le tooltip qui apparaîtra. Vous savez, quand on passe la souris sur un élément et qu'on laisse la souris s'en cliquer, il y a une petite fenêtre jaune qui s'affiche généralement avec du texte dedans, de l'aide. Voilà, ça c'est ce qui s'affichera quand on laissera la souris sur un des blocs. Et on a aussi une image qui peut venir se charger dans le bloc. Alors quand on va charger Arduino.h, on n'aura pas d'image, mais quand vous créez vos librairies, rien ne vous interdit vous de créer votre répertoire de votre librairie avec .h, .ctp, accompagné d'un répertoire ING dans lequel vous allez retrouver les fichiers images correspondant aux différents blocs. Niveau visibilité, c'est plutôt pas mal. Ça, à ce titre, un jour, je me suis retrouvé dans un claé. Bon, il y a eu un couac au niveau du type de public. Moi, je pensais que c'était des 8-12 et en fait, j'ai eu les 5-7. On a quand même réussi à coder du suivi de ligne parce que nos blocs étaient visuellement parlants. Ils vont, bon, le si, alors, sinon, il a fallu leur expliquer parce qu'ils ne savaient pas le lire. Mais pour le reste, on a quand même pu développer un programme assez simple. C'était 5-7 ans. Mais on a pu programmer le robot sans savoir-là. J'avoue que c'était plutôt pas mal. Le côté technique, si jamais, alors, je n'ai pas voulu ressortir l'UML de base, ça commence à faire vieux. Mais dans l'idée, je me fais un petit peu les mains dans le kangoui, vous avez vos fichiers H qui, alors, la nouveauté du logiciel, elle est ici, surtout. Elle est là et elle est là. C'est-à-dire qu'on a développé un parseur qui vient lire les fichiers H et qui vient prendre tout ce qui est dans la partie publique. Donc là, dans la programmation, tout ce qui est dans le public, c'est tout ce qui est utilisable par les autres classes à l'extérieur de cette classe-là. Donc ce petit bout de programme, il va prendre la librairie, il va prendre l'entête, il va la lire et il va regarder si c'est un constructeur, si c'est une méthode, si c'est un attribut de classe, si c'est dans le public ou pas. Et ce long, il va régénérer les mêmes blocs Génus que la version d'Art du Bloc. De là, ces blocs Génus qui ont été générés par ce petit bout de programme, ils sont réinsérés. Donc ça, c'est la fenêtre d'Art du Bloc avec la partie de gauche où on avait toute la boîte à outils avec tous les blocs ici. Voilà. C'était cette partie-là, vous avez le bloc de Brower. Ici, c'est la page de travail avec ce qu'on appelle les Renderable Blocks. C'est si jamais vous mettez le nez dans le code, au moins vous saurez par vous attaquer. Donc vous avez un ensemble, un tas de blocs dans lequel on va avoir tous nos blocs, les blocs qu'on aura pris depuis Bloc Brower et qu'on aura insérés dans notre programme. Et là, on a une classe, Translator, qui va aller récupérer tout le contenu de la page, tout notre programme, en fait, toutes nos pièces de puzzles, tous nos blocs, et qui va régénérer, selon si c'est une variable, si c'est une méthode, si c'est un constructeur, qui va régénérer le code C++ en fonction. Donc aujourd'hui, c'est un programme qui fonctionne. J'ai testé sur pas mal de librairies, il y en a une qui me donne encore un peu de fil à retordre. Mais honnêtement, Arduino.h, ça marche, CERCO.h, ça marche, la carte SD, ça marche, le stream, ça marche, tout ce qui est print, ça marche aussi. Il faudrait aller voir les différents capteurs, maintenant, par exemple, le DHT22 pour la température, ces capteurs-là, mais je suis à peu près sûr qu'ils vont fonctionner aussi. L'idée, c'était de pouvoir regrouper, de pouvoir faire fonctionner, de pouvoir fonctionner avec un maximum de type possible. Les INT, les char, les float, les unsigned, INT8, 16, 32, les INT8, 16, 32, les char, et toi, les compénie. Donc, le plus simple pour ce que c'est de vous faire, une petite démo. Si j'arrive à revoir la sauve. Voilà. Il y a Ardeno qui se lance. Donc Ardeno se lance. Et on va aller chercher Unibot, dans Outils, Unibot. Donc là, voilà, on a un programme vide. Donc on peut utiliser, comme vous avez vu, on a les méthodes déclaration des variables. Donc ce sera toutes les variables globales du programme. L'initialisation, c'est le setup. La boucle principale, c'est le loop, c'est le void loop. Et puis après, on peut créer des méthodes et les appeler. Ici, c'est aussi pour pouvoir appeler des méthodes qui renvoient normalement une valeur, mais on se fiche de la valeur retournée. C'est pour pouvoir les appeler sans considérer la valeur de retour. Et là, la beauté du truc, c'est ici. Tout sous, sur la fenêtre principale, vraiment. Je vais aller chercher une librairie. Et donc là, je vais aller voir. Donc déjà, je peux aller prendre, dans mes librairies simples, je vais aller prendre la boombot. Je sélectionne le .h. Et là, vous voyez, sur la partie de gauche, j'ai tous les blocs qui sont générés. De là, maintenant, j'ai accès à toutes les fonctions d'initialisation de mon boombot. Et au fur et à mesure que je vais venir y mettre du code, que je vais venir y mettre des blocs, j'ai mon code, ici, qui s'actualise en temps réel. Donc je sais à quel bloc correspond quel bout de code, à chaque fois. Donc ça aussi, pour l'apprentissage du langage de programmation, c'est plutôt pas mal. Parce que le jeune sait, en changeant en temps réel, ce que ça donne dans le vrai langage de programmation derrière. Donc là, ça marche avec boombot. Mais comme je vous ai dit, et je ne vous ai pas menti, ça peut marcher avec d'autres librairies. Par exemple, je vais aller chercher... Alors, je suis désolé, le pacing est sous Windows, mais la présentation, je l'ai fait sous LibreOffice, quand même. J'ai besoin d'aujourd'hui. On va aller chercher dans Hardware, puisqu'il est dans Hardware, Arduino, AVR, Core, Arduino. Donc là, on a les librairies de base d'Arduino. C'est là que sont les... le cœur d'Arduino. Et là, je viens de la lancer. Et là, maintenant, j'ai accès à toutes les fonctions d'Arduino. Donc, je peux faire mes PinMod, mes DigitalRead, Write, j'ai même les Pulse. En fait, j'ai toutes les fonctions, comme je vous ai dit, j'ai toutes les fonctions qui sont visibles depuis la partie publique des librairies. Comment tu passes un paramètre à la fonction PinMod, par exemple ? Ouais, les paramètres que je fasse ? Ouais, tu vas lui dire quel Pin c'est ? Ouais, arrête, on va le retrouver. Hop là, pardon. Je suis parti. On y retourne. PinMod, PinMod, il est héros. En fait, comme je vous l'ai dit, le PinMod, c'est une nonque. Dans Arduino.h, on voit bien qu'on a PinMod, c'est un void PinMod, avec entre parenthèses, int A, int B. D'accord ? Donc, quand on crée le bloc Genus, moi, dans mon parser, dans le librairie loader.java, je passe ce qui est entre parenthèses, je sais que le split, c'est ma virgule, j'ai mes types qui sont connus, c'est des ints et ints, donc, ils deviennent des arguments de mon bloc Genus. Ils deviennent eux-mêmes des blocs Genus, en fait, puisque ça, c'est un bloc Genus, mais ça aussi, c'en est un, et celui-là aussi, c'en est un. Et après, il y a des liens qui sont en interne, il y a des correspondances, ils ont tous des id, et du coup, il y a des références qui se créent les uns aux autres. Tu peux rechercher les valeurs 1, 1 ? Ah oui, c'est toute l'idée. C'est-à-dire que là, par exemple, plutôt que d'utiliser lui, je peux créer une variable, un nombre entier, Voilà, puis là, on va l'appeler pin moteur, par exemple. OK. Lui, ce bloc-là, je peux le prendre, le cloner, et dire que pin moteur... Pardon. Je ne change pas. Pin moteur, il est sur la pin 12, par exemple. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple, comme ça. Et on a très peu de chances de trouver. Alors, les erreurs qui sont possibles encore, c'est de donner un nombre entier qui s'appelle pin moteur, et ensuite de l'appeler Robert, ici. Comme là, pin mode, tu peux choisir si c'est input ou output. Oui, pardon, oui, c'est vrai, exactement, je me suis... c'est le stress de la présentation. Dans les constantes d'Arduino, c'est ici que je vais l'avoir. Voilà. Il n'était pas aussi fin que ça au niveau des types, pour savoir que tu pouvais mettre, genre, une constante d'Arduino, parce que, de toute façon, ça n'est pas typé. Non, exactement, les define ne sont pas typés. En réalité, il m'attend un type, du style int, donc il a accepté un 12 sans savoir... C'est ce que je fais. Les define, en fait, là, ce que vous voyez dans les constantes, c'est vrai que, généralement, c'est les dièses define, qu'on retrouve en début de fichier, et c'est souvent des valeurs numériques qui sont stockées derrière, donc, par simplification, tout ce qui était en define, accompagné de textes qui pouvaient être parsés en tant que nombre, je le mettais en int, directement. C'est vrai qu'il y a des simplifications qui ont été faites. Vous ne pouvez pas optimiser votre programme en disant, « Bon, ben, moi, c'est vrai que les valeurs avec lesquelles je vais travailler, elles vont de 0 à 250, donc je reste sur un octet. » Non, on va travailler sur du hint pour tout le monde. Je n'aurai pas du inside. Je ne peux pas, sinon... Enfin, je ne sais pas qu'on ne puisse pas. On peut le faire. Mais du coup, on se retrouvera avec des types de blocs, enfin, beaucoup de types de blocs différents. C'est-à-dire que là, quand on regarde les variables avec lesquelles on peut travailler, je trouve qu'il y en a déjà pas mal. C'est un booléen, un nombre entier, un flottant, du texte, un char, un byte, un entier long et un grand flottant. Donc, il y a déjà quand même une quantité de types, mais c'est vrai que tous les inside, 8, CS32, ben, ils sont regroupés. Le char étoile et string, c'est la même chose. On simplifie. En interne, on a simplifié. Donc, c'est vrai que ce n'est pas fait pour de l'optimisation. Mais par contre, pour pouvoir utiliser des problèmes complexes, enfin, avec plusieurs librairies, des choses qu'on ne l'aurait pas fait en temps normal avec des jeunes et juste l'interface Arduino, là, ça devient possible avec l'interface Arduino. Est-ce que l'Univoc, il est codé en tant qu'un fichier XML avec les possibles traductions des mots ? Oui, il y a les littéraux. Pour l'espagnol ? Oui, pour n'importe quel langage. Et littéraux en anglais, par défaut. Donc, il y a eu les properties en anglais et on s'est fait une traduction en français. Donc, après, avec plaisir, il y a une traduction dans les autres langues, au contraire, il est prévu court. Il y a peut-être 2-3 bout de textes qui sont en dur, mais 2-3, c'est anecdotique. Voilà, donc, à savoir que ça, c'est un développement que j'ai fait sur les soirs et les week-ends pour l'association Planète Science pour les enfants. Donc, je n'ai pas mis en avant l'internationalisation du site, du programme, mais ça existait déjà. Donc, j'ai essayé de la maintenir. J'ai essayé de la garder. Donc, ça va. Pour ma présentation, je vous avoue que, moi, c'est bon. Enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'officiel pour l'instant. Ce que je peux vous donner, c'est les sources. C'est-à-dire que tout le code source est libre. Bien sûr, sinon, je ne serai pas là aujourd'hui. Donc, vous pouvez le réutiliser. Ça, c'est avec plaisir. Vous pouvez le retoucher. Ça l'est aussi. Il était sous licence venue. Quand je l'ai récupéré, je n'y ai pas touché. Je n'ai rien changé à ça. Maintenant, si vous voulez en parler, je ne suis pas parti. Je vais rester encore un petit peu. Mais, mardi 20 novembre, au Fabriqué, c'est le Fab Lab de Ramonville, on fait une soirée qui s'appelle la Coco Maker. C'est une soirée d'appel à projet, une soirée conviviale. C'est aussi une soirée pendant laquelle, s'il y en a qui sont intéressés par Unibod pour continuer le développement, pour y participer, pour trouver de nouvelles idées. Parce que, par exemple, une chose que j'aimerais bien faire, pourquoi pas, c'est du reverse. Un jour, c'est prendre un fichier Arduino, un exemple, aller chercher dans les exemples d'Arduino, vous savez, quand on fait fichier exemple et qu'on va chercher un programme, de quand on lance Unibod derrière, qui génère automatiquement les blocs par rapport au code source. Ce n'est pas hyper compliqué. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Enfin, ce n'est pas en place. C'est-à-dire que, pour l'instant, nous, on génère, on crée des blocs, on agence des blocs et on génère du code C++ avec ça. Et bien, si on pouvait prendre les exemples de Servo, de SD et les ouvrir directement en mode Unibod, je pense que ça pourrait être pas mal comme ça. On pourrait partir sur des exemples existants et les retoucher, sans avoir à tout recoder en pièce de puzzle. C'est une des améliorations à venir. Oui ? Je travaille aussi au fabriqué. Et vraiment, la grande question qu'on a, c'est qu'on veut créer une émulation autour d'Unibod, libre, pour continuer à progresser et à faire avancer ce projet-là avec Julien. Et donc, si ça vous tente de participer à cette aventure, ça va être plaisir. Et après, on pourra fixer même des rendez-vous, continuer à travailler au fabriqué et essayer de faire partager cette possibilité de coder facilement à travers la France, l'Europe et peut-être même l'international. Et donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Ah, c'est à partir de 18h. Il y a des flyers, ceux-ci, 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 c'est pas... Jusqu'à 22h, ou c'est ça ? Oui, 18h, 22h. Mardi prochain, c'est au parc technologique du canal, à Rameauville. Mardi prochain, sinon le bus ligne... 112. 111. 111. Je ne crois pas le plus. Jusqu'à 22h seulement. Thomas, ça finit à l'instant. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez... Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Combien ça coûte un bon but ? Pour pièces, une centaine d'euros. Selon où on l'achète, si vous passez par les boutiques locales, c'est une centaine d'euros. Alors, on ne le produit pas en quantité. Mais, on est à la liste de toutes les pièces sur notre site. Par contre, si tu es intéressé par la partie MECA, on a visage de faire une évolution, une nouvelle version de cet appareil-là. Ça date un peu comme conception. Et maintenant, on va pouvoir faire des choses plus simples, en particulier en 3 ans. Ne plus prendre des honos, mais des cartes à base de SP, quelque chose, qui permettraient de programmer via le Wi-Fi. Ça, ça serait génial. Ne plus avoir de fil à la patte pour programmer le Boombox. Ça, c'est un exemple. On a aussi la gestion des piles et des batteries. On voudrait remplacer par des accumulateurs. Oui, ça se va avec. Il y a une grosse consommation de piles entre 2014 et 2017. À cause de ça, si vous aviez des actions chez Varta, c'était grâce à notre... Non, mais sérieusement, voilà. Ça utilisait des piles, donc on voudrait passer par un bloc à cube, pouvoir recharger directement par l'USB quand on le branche pour le téléverser. Et puis, si, pareil, toujours pareil. C'est un projet aujourd'hui, voilà, comme a dit Philippe, tous les fichiers pour refaire les Boombox, c'est le deuxième lien, ici. Vous avez la liste des composants, vous avez les plans pour la découpe laser du châssis. Vous avez absolument tout. Et on est, bien sûr, on est ouvert à toute évolution du robot. Et pour le code source d'UniBot, donc ça, c'est sur GitHub que ça se passe. À l'époque, je l'avais mis dessus, donc j'ai continué. Je chercherai un autre hébergeur libre, un jour. Mais voilà, vous tapez Vantix Unibot sur Google ou votre moteur de recherche favori, Pante, pardon, et vous me trouverez. Et de là, vous pouvez récupérer le code source, il n'y a pas de souci. Je vous invite à vous toucher, je vous dis qu'on a récouvert de tout ça, qui est-ce que ça, parmi... Ouais, ça a suci. C'est cool.